Bonjour à tous, donc ici je viens donner des nouvelles de mon ordinateur. Comme j'ai dit, il y en a un qui m'a demandé, j'ai dit que j'avais trouvé une alim de 480 W, je vois, oui c'est un truc comme ça. J'ai mis en place tout ça, mais l'ordinateur ne démarrait pas. J'ai dit, il y a un petit problème, donc je l'ai ouvert, le fusil m'avait pété. Et comme c'est couillant, les fusibles, ils sont soudés dessus, donc je n'ai rien pour le dessouder. Donc voilà, qui est fait. Entre temps, j'ai changé ma carte SSD, je dis au cas où qu'elle a un problème ou n'importe quoi, donc c'est pas ça. J'avais enlevé un cal graphique, c'était pas ça non plus. Bon, j'ai fait pas mal de trucs. En fin de compte, j'ai mis une alim, que j'avais toujours en stock, avec les branchements SATA, parce que avec des branchements HIDE, j'en ai 3, 4, mais là il faut que je change les disques durs en HIDE, où j'en ai, mais bon, ça fait chier. Du coup, elle fait 100 W de moins que ce que j'avais juste avant, quand ça déconnait. Donc là, pour l'instant, bonne nouvelle. Depuis ce matin, 9h, donc ça fait 9h25, parce que j'ai dit 8h25, 26 maintenant, donc au bout de 9h, il ne s'est pas coupé, ne s'est pas arrêté, qu'habituellement, au bout de 2h, 3h, boum, il se coupait, je remettais en route, 5 minutes après, il se recoupait, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc du coup, avec une alim moins puissante, donc en fin de compte, l'ordi tourne, par contre, je n'ai pas essayé d'aller sur Cinema 4D ou Blender pour faire des trucs dessus, mais là, pour l'instant, depuis ce matin, je regarde des vidéos et tous ces trucs-là, qui demandent quand même pas mal de ressources. Et bien, c'est bon, ça ne bouge plus. Voilà, bonne nouvelle, mais du coup, bon, je ne vais peut-être pas rester avec cet alim-là, je vais essayer d'en trouver une beaucoup plus puissante quand même, au cas où, on ne sait jamais, si je rajoute des disques durs dessus, ou tous ces trucs-là, parce que du coup, je n'ai qu'un seul disque dur dessus. En plus, je n'ai pas remis mon SSD, c'est un autre disque dur, un disque dur avec le disque à l'intérieur, quoi, le truc banal. Donc, ben voilà, pour les nouvelles, bon, je ne réjouis pas trop vite, parce que hier, j'avais tout réinstallé Windows et tout ces trucs-là, parce que j'ai changé le disque dur automatiquement, donc j'ai remis Windows 8. Et puis, pendant 4 heures, ils n'avaient pas planté. Bon, j'ai dit, c'est bon, j'ai ma femme, je lui dis, c'est bon, c'est nickel, ça marche. Elle me répond, ça va pas tarder, 5 minutes après, paf, j'ai un porte-poisse. Voilà, les femmes. Ok, donc, ben voilà, les nouvelles. Et puis, ben, je vais pouvoir, non, bon, demain je travaille, samedi, dimanche, je ne travaille pas, je vais pouvoir reprendre mes tutos, et puis reprendre sur Blender aussi, parce que ça fait 3-4 jours, même peut-être plus, que je ne suis pas allé dessus, par rapport à ces conneries-là. À chaque fois, ça coupait, dès que je commençais quelque chose, paf, ça plantait, donc, ça m'a gavé. Donc, j'ai arrêté de faire la modélisation. Donc, voilà, je vais pouvoir reprendre, et puis faire mes petits tutos, tranquille, pépère, et puis voilà. Ok, donc, je vous remercie à tous ceux pour vos commentaires que vous avez donnés, déjà, sur la première vidéo, comme quoi j'avais des problèmes, tout ça. Bon, c'est vrai que tout le monde a dit qu'en fin de compte, c'était la lime, et en fin de compte, c'est bien la lime qui déconne. Enfin, je touche une tête de singe, c'est-à-dire la mienne, et voilà. Ok, donc, je vous remercie, et puis je vous dis à la prochaine, allez, ciao.